Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Kamara, Tchaleta Tsar, une défense top niveau, point d'interrogation. On en parle avec qui ? Avec Jean-Charles. Bonjour Benj. Nous sommes mercredi, rappelons-le. Non, on tourne lundi. Mais on est lundi et on est avec Nico qui est avec nous. Salut. Et Hervé qui est avec nous également. Ça va les gars ? Ça va, ça va, super. Nouveau débat, nouveau thème. Tchaleta Tsar, Kamara, c'est la défense centrale actuelle, en tout cas de l'Olympique de Marseille, qui enchaîne les matchs depuis ce fameux match contre Bordeaux. C'était la 18e journée de championnat, mais reportée. Et c'était au mois de février, c'est ça ? Le premier match de février, le 4 ou le 2, je ne sais plus. Depuis, c'est la défense qui enchaîne tous les matchs, sauf un où Ramy a rejoué, parce que Kamara était suspendu. Vous avez fait peur d'ailleurs. Mais Tchaleta Tsar, lui, Tchaleta Tsar a enchaîné tous les matchs. Alors, juste déjà pour commencer, comment toi, tu trouves cette charnière centrale au fil des matchs ? Jeune. Non, je la trouve efficace, puisqu'on prend beaucoup moins de buts qu'auparavant. Surtout, bien plus propre dans les contacts, dans la relance. Une équipe, enfin, une charnière qui est complémentaire, en fait, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans les interventions. C'est deux jeunes joueurs qui progressent au fil des rencontres et qui nous rassurent. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'ils nous rassurent pour l'avenir. Donc, il y a la progression, mais aussi l'avancement des qualités de ces joueurs qui viennent sur le devant de la scène. D'ailleurs, ils sont un petit peu contactés par beaucoup de clubs étrangers. On s'aperçoit aujourd'hui que la charnière est peut-être aussi le point fort de cette équipe de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On parle beaucoup de Camara. On a souvent loué ses qualités, à juste titre. C'est vraiment, en plus, quelqu'un du centre de formation, joueur du centre de formation. Mais à quel niveau tu mettrais, toi, Tchaleta Tsar, aujourd'hui ? Tu penses que c'est du même niveau ? C'est un peu en dessous ? Non, alors, je ne les comparerai pas. Ils sont complémentaires, dans le sens où Tchaleta, qui est une intelligence de jeu, je pense, Camara, quand il défend. Et Kale Tassar, qui est peut-être un peu plus rustre. Par contre, il a une relance qui est exceptionnelle. Moi, j'ai toujours aimé les grandes ouvertures. Donc, ça, ça me plaît. Voilà, et puis, ils ont commencé à se visser l'un à l'autre, on va dire. Je pense que ça a vraiment coulissé quand ils font. Je pense que ça, c'est du travail. C'est de l'intelligence, déjà. Je pense que tous les deux sont intelligents. Parce que si tu n'es pas intelligent quand tu es défenseur central, si tu es un bourrin, tu ne vas pas très loin. Tu restes en Ligue 2, et voilà. Donc, sincèrement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose qui a du sens en charnière centrale, qui est complémentaire, vraiment. Et je pense que la bouteille, elle est mauvaise parce qu'ils ont eu, ça te fabrique, ça a un joueur et une relation. Sincèrement, c'est bien. Si après, on pouvait étaler ça en tournant aux arrières d'elle, là, on commencerait à rigoler. Parce que comme disait Deschamps, s'il n'y a pas de défense, tu ne peux pas gagner de titre. Donc, voilà. Moi, sincèrement, je suis… Mais moi, j'avais eu un gros doute sur Khaled Assar, quand il a commencé. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et j'avais appelé mon ami Vedran, puisqu'il est croate comme lui. Rougneau. Oui, Vedran Rougneau. Il est croate comme Khaled Assar. Et j'ai dit, mais tu le connais ? Et là, il m'a dit, non. Et là, j'ai eu peur un petit peu, je vous le dis, parce qu'il connaît tous les bons joueurs à Croissier. Tous où il les côtoie, où il les connaît. C'est-à-dire que là, par exemple, il a deux goals. Il m'a dit, pour Marseille, il a deux goals croates. Je ne dirai pas les noms, on ne sait jamais. Mais il m'a dit, les mecs, ils sont faits pour l'OM, quoi, tu vois. Des très, très bons. Et donc, il m'a dit ça. Et par contre, il m'a dit, mais ne t'inquiète pas. Il m'a dit, parce qu'il est toujours rassurant. Il ne veut jamais inquiéter les supporters à Marseille. Il m'a dit, ils ont de très bons scouts. Où c'est qu'ils jouaient, là ? Au Red Bull, là, c'est ça ? À Salzbourg. Voilà, à Salzbourg. Il m'a dit, ils ont de très bons scouts. Ils ne font pas n'importe quoi. Je les connais de réputation. Je pense que c'est un bon joueur, même si je ne le connais pas. Mais j'avais eu un petit doute, tu vois, par rapport à ça. Mais bon, en fin de compte, voilà, c'est bien passé. Et ça avait mal commencé, Nico. Oui, ça avait mal commencé la faute à qui ? On va toujours faire taper sur la même personne. Mais je veux dire, il a joué, il n'était pas prêt. Oui, mais lui, encore plus, parce que c'est un poste hyper exposé. Oui. Alors, Adonis, il a fait sa relance pour lui, même. Donc, c'est qu'on est d'accord, c'est qu'ils se sont construits un duo un peu dans l'adversité. Il y en a un qui s'était fait carré et qui a été balancé dans les matchs à la con. L'autre qui était un peu trimbalé à d'autres postes. Et c'était soi-disant un milieu de terrain. Donc, je pense qu'ils se sont trouvés aussi dans l'adversité, même s'ils ne parlent pas la même langue. Ils se sont compris, on est tous les deux jeunes, on était un peu carré. Et puis là, on a notre chance. Et du coup, ils ont relevé un défi tous les deux ensemble et ça a créé quelque chose. Donc, là aussi, c'est intéressant. Et au niveau du profil, moi, je me souviens, en début de saison, j'en parlais. Je disais, ce n'est pas forcément la charnière pour tout de suite. Mais la complémentarité des profils est intéressante parce que, d'un côté, tu as un camarade qui, techniquement, peut sortir bal au pied, qui peut faire des passes courtes. D'un autre côté, tu as quand même un golgote. Il est super grand, il prend tous les bancs de la tête dans les duels. Il est costaud et il court quand même assez vite aussi. Et comme tu dis, il est transversal hyper long. Et les deux, c'est des tacleurs hors pair, pied droit, pied gauche. Donc, tu as quand même un beau duo pour le futur. Il y a eu quand même des approximations, souvent, avec Khaled Takar, qui a commis pas mal d'erreurs. Mentalement, il a complètement gommé, ça. Il vivait à l'hôtel, il n'était pas installé. C'est compliqué. Moi, je trouve qu'il a vachement progressé dans ses performances. C'est ça aussi. C'est qu'au-delà des qualités footballistiques, il y a des qualités mentales qui sont impressionnantes. La confiance aussi. De revenir dans un groupe où l'équipe ne tournait pas très bien. Vous vous rappelez ce match où il balance deux ballons en touche ? Oui, il baisse la tête comme ça. Mais il était au fond du trou, là. Mais voilà. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que cette jeunesse-là va prendre des responsabilités et du pouvoir. Parce qu'elle prend du pouvoir dans le jeu. Dans le jeu, on se rend compte qu'Alita Sars, sur tous les coups de pieds arrêtés, il est aux avant-postes. Pour essayer d'aller réceptionner le ballon de la tête. Le petit Camara, comme il me dit Anico, il est capable de sortir le balle au pied et d'aller percer une ligne dans l'entrejeu. De donner un bon ballon. Alita Sars, c'est un ballon à 40 mètres. Ils sont capables tous les deux de bien tacler sans faire de fautes. Ils sont très complémentaires. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même les deux. Mais Alita Sars est plus un joueur stopper au marquage que ce qu'est Camara. Camara est plus un petit peu décroché. Aller couper les trajectoires sur les côtés. Aller combler un petit peu les failles. A la différence de Caleta Sars. Et la complotarité de ces deux joueurs fait que c'est une force aujourd'hui pour le web. C'est une force. Mais on va se projeter un petit peu pour la saison prochaine. Est-ce que l'OM, et là on va faire un petit peu… Du mercato-fiction ? Faire de la fiction. Imaginez un petit peu l'Olympique de Marseille qui finit sur le podium. Déjà, il faudrait un petit miracle encore. Imaginons, on finit sur le podium et on joue la Ligue des champions. Est-ce que l'OM peut quand même construire autour de cette jeune charnière centrale ? Est-ce que ça a quand même déjà ce niveau-là pour assumer la Coupe d'Europe ? Faut bien commencer. Jouer le podium. Des objectifs élevés dans toutes les compétitions. Faut bien commencer. Ça a le niveau déjà ? Ça a le niveau. Ça l'aura. Ça c'est certain. Je pense que ça l'aura. Puisque tous les deux sont internationaux. Qu'on le veuille ou non, Khaled Tassar est en finale de la Coupe du Monde. Donc il y a une certaine expérience, une certaine pression au finaliste. Donc même s'il n'a pas joué, il était dans ce groupe-là. Il a fait quelques rencontres. Le petit camarade, il est quand même international. Et maintenant il touche un petit peu au haut niveau. Maintenant c'est aussi la suite de leur carrière. Et ils savent très bien qu'ils vont arriver à des étapes où il va falloir gravir les échelons. Et je pense qu'ils en sont capables. Voilà, il faut leur faire confiance. Quand on voit certains clubs, Francfort, qui ne font jouer que des jeunes. Oui, c'est vrai. La Jax. La Jax. Pourquoi pas non ? On a un complexe en fait. On a un complexe. On a ce complexe ici à Marseille, de dire quand tu es marseillais, tu ne réussis pas. Ou quand tu es jeune, tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Si tu es bon, tu joues, c'est tout. C'est tout. Quand tu es bon, tu dois jouer. On se dit aussi, dans les Coupes d'Europe, tout ça, il faut avoir l'expérience. À ces postes-là. Mais si tu as Gustavo devant toi, c'est rassurant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi, ce n'est pas que… C'est un entraîneur qui te met dans les bonnes conditions psychologiques aussi. Ça joue où ? Non, mais je pense que… Là, il y a eu un blanc derrière quand j'ai mis ça. Non, mais je pense qu'ils ont… Non, mais je pense qu'ils ont… Ils ont blanc et j'ai fait tout ça. Non, mais je pense qu'ils ont la mentalité. Le blanc blanc. Ils sont mentalisés pour les jouer au haut niveau. C'est ça. Les grands joueurs sont faits différemment des joueurs moyens de première division. C'est-à-dire qu'ils ont la stature de grands joueurs de haut niveau. Parce qu'à 18-19 ans de jouer à ce niveau-là… Alors, quid d'Adil Rami quand même ? Parce qu'on l'a oublié, mais il est là, Adil. Il est encore sous contrat. La saison prochaine, est-ce que… La MLS, c'est sympa. Il s'inscrit là-dedans ? Écoute. Est-ce qu'il faut le relancer ? Le relancer ? Est-ce qu'il faut casser cette charnière pour lui refaire ? Parce que, tu vois, est-ce qu'il va s'inscrire dans une rotation ? Non. Ça va dépendre de lui, je pense, sa volonté. Exactement. Est-ce qu'il se dit, bon, je suis bien à Marseille, j'ai quand même la famille dans le sud. Je suis bien ici, je les accompagne quand je suis là pour dépanner, quand il y a un match, ou je vais essayer de voir pour jouer les coupes, ou quoi, ce genre de truc. Est-ce qu'il a envie de ça ? Est-ce qu'il a envie de ça ? Ou est-ce que c'est l'opportunité d'aller jouer aux Etats-Unis, parce que peut-être par rapport à sa compagne ou sa vie, il veut tenter un truc exotique, d'aller là-bas, c'est un imbo chèque ? Moi, je pense que ça va dépendre surtout de lui. Oui, de lui, mais pour l'Olympique de Marseille, l'intérêt de le conserver… L'intérêt des deux, moi, je dis. Pour l'OM et pour Rami, c'est qu'il y a une séparation. Sincèrement. Pourquoi ? Parce que lui, il reste un an de contrat. L'intérêt, c'est de signer deux ans ou trois ans, comme il vient de dire Ravé. Peut-être aux Etats-Unis, peut-être en Chine, peut-être je ne sais où, au Qatar, à Dubaï, peu importe. Mais en fait, c'est de faire un dernier contrat. Et de jouer et de finir sur une bonne note. Je ne suis pas sûr qu'il a envie d'être remplaçant. C'est pour ça que je te dis, finir sur une mauvaise note comme ça, même si c'est un gars qui a un très bon gars d'esprit… Et puis, en plus, il a une super image qu'il peut vendre à d'autres clubs. Aux Etats-Unis, moi, je pense que c'est parfait. Pour lui, oui. The French touch avec sa moustache. Il est champion du monde. Si tu vois, et Pamela Anderson, c'est… Rami, je ne vois pas la place, donc du coup, il va falloir qu'il renouvelle l'effectif. Parce que Rudy Garcia avait gentiment dit, en arrivant, vu qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux, que l'effectif avait été fait en dépit du bon sens. Là, on va se poser aussi la question si ça a été fait en dépit du bon sens. Parce que Rolando, fin de contrat. Bokan. Abdenour, fin de prêt. Bokan, fin de contrat. Donc là, il y a trois centraux qui s'en vend. Rami, on ne sait pas trop. Donc du coup, on va se retrouver. Il va falloir peut-être recruter deux défenseurs centraux. Par contre, ce que je suis en train de lever, ce que je suis en train de réfléchir, c'est que ça va être le plus gros mercato de l'ère Maccourte. Parce qu'en quantité, il va falloir recruter. Là, on n'a pas parlé des cadres qu'ils vont partir, tout ça et tout. Mais là, il va falloir, je pense, ça va jouer entre six et dix transferts. Sur la charnière, il faudra peut-être recruter deux défenseurs centraux supplémentaires. Bon, là, un joueur qui est polyvalent. Surtich. Qui est capable. Surtich, je reviens de ceci. Non, mais qui est capable. Je dis ça parce que je pense… Tu penses à Louis-Gustavo. Mais non, mais oui. Pour dépanner. Pour dépanner, je dis bien pour dépanner. Je ne dis pas de faire jouer Gustavo. Stopper ou libéraux. Je crois que l'avenir, c'est les jeunes. C'est les deux qu'on a en place. Il faut les laisser. S'ils vont avoir un coup d'eau, suspension, blessure ou quoi. Il t'en faut un autre qui est capable de prendre leur place. Et s'il y a un gros problème, Gustavo, de venir dépanner une ou deux rencontres. C'est l'autre. Tu ne peux pas partir qu'avec trois défenseurs centraux. Ou alors tu prends les arrières d'elle et tu peux jouer stopper. S'il y en a deux qui tombent. Tu fais jouer Gustavo, ça fait trois. Oui, d'accord. Voilà, c'est ce que je te dis. Pourquoi il m'estime une nouvelle fois ? Au centre de formation. Ou peut-être un jeune. Ou peut-être un jeune. Tu peux faire le quatrième ? C'est un jeune et le petit Rokia qui doit faire son retour en Marseille. Je ne sais pas. Lui, c'est latéral. C'est un latéral. Mais je ne sais pas. Il y a peut-être Sakai. Moi, je pense à Sakai. Il est capable de jouer stopper. Oui, mais il est capable. Il est capable de jouer dans l'axe à trois. Mais il faudra en prendre un si Rami s'en va. Et tu prends quoi comme profil ? Tu prends un mec très expérimenté qui vient faire le remplaçant. Parce qu'il y a ça aussi à prendre… Les problèmes, il faut s'en utiliser, pas le moins. Non, mais quand tu as deux jeunes, c'est toujours compliqué. On a souvent tendance après à mettre des joueurs peut-être plus expérimentés dans leurs pattes. Enfin, quoi qu'il arrive, il y aura une concurrence. Ça, le haut niveau. Oui, ça sera eux aussi. Il faut trouver des joueurs aussi. Parce que là, aujourd'hui, ils n'ont pas de concurrence en fait. Non, mais ils ne l'ont eu pendant un moment. Ils ne l'ont eu pendant un très bon moment. Avec les joueurs et avec le coach. Mais il faut savoir aussi que c'est que le joueur qui va vouloir signer à l'Olympique de Marseille, il devra s'attendre à batailler avec ces deux joueurs-là. Parce que les deux titulaires la saison prochaine, au départ, ça sera eux. Donc, il faut trouver le joueur qui va rentrer dans le contexte de venir batailler pour essayer de gagner une place de titulaire. Après, il aura un espoir. C'est que, ok, ils sont jeunes. Tu te dis, ces mecs-là, ils ne partiront jamais. Mais le truc, c'est qu'au niveau bankable, l'un comme l'autre, ça va devenir intéressant. Et l'OM, peut-être, à un moment donné, va être obligé d'en vendre un des deux pour enflouer les caisses. Tu penses à Kamara ? Même à Tchali Tatsar. Si Tchali Tatsar, il progresse, lui aussi, il va devenir intéressant. Non, mais dès cet été ? Non, sinon, ça ne sert à rien. Ça brotte le club, là. Ça ne sert à rien. Et si tu dois vendre, tu vas être obligé de vendre. Tu vends qui tu veux. Tu fais n'importe quoi, là. Ça, ça doit être ta base de l'équipe l'année prochaine. Ça s'appelle l'intelligence du recrutement. De la revente et de l'achat. Alors, c'est pour ça qu'on a recruté Nicolas Pépé, janvier 2017, effectivement. Et le compte ? Et le compte aussi. Allez, on s'arrête là pour le débat en plus. Merci, messieurs. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Le prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi sur YouTube, sur Football Club de Marseille et sur Provence et Var Azur TV. À très bientôt. Ciao, ciao.